Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Lorsque le gouvernement de Manuel Valls nous a imposé à trois reprises l'article 49.3, ils se sont justifiés en disant que cette mesure était démocratique, car elle était inscrite dans la Constitution. En réalité, la Constitution n'est pas forcément l'outil de la démocratie, mais celui de l'État de droit. Comme le disait le juriste français Michel Tropez dans son ouvrage L'État de droit, tout État de droit n'est pas nécessairement une démocratie, mais toute démocratie doit être un État de droit. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est un État de droit, pour ensuite comprendre pourquoi toute démocratie nécessite d'être d'abord un État de droit. Et ensuite, pour finir cette vidéo, nous verrons pourquoi la France est un État de droit, mais pas encore une démocratie. La définition que vous trouverez facilement sur Internet est que l'État de droit est un système institutionnel dans lequel la puissance publique, c'est-à-dire l'État, doit respecter le droit. Cependant, ce système est un peu plus complexe que ça, et je vais donc essayer de vous le présenter en trois petites parties. Tout d'abord, dans un État de droit, le droit obéit à une hiérarchie des normes représentée ici par la pyramide réalisée par Hans Kelsen. Elle permet de représenter notre système juridique, où chaque règle tire sa légitimité, de sa conformité aux règles qui lui sont supérieures. On remarque alors que la Constitution est située tout en haut de la pyramide. Elle forme la norme fondamentale. En bref, tout le droit français doit être conforme à la Constitution, d'où sa très grande importance. C'est pourquoi, dans un État de droit, il doit aussi y avoir un contrôle de constitutionnalité. En France, depuis 1958, c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de vérifier si chaque loi est conforme à la Constitution. Et depuis 2010, avec la QPC, Question prioritaire de constitutionnalité, c'est n'importe quel citoyen qui peut saisir le Conseil constitutionnel pour lui faire remarquer qu'une loi n'est pas conforme à la Constitution. Deuxième point très important, dans un État de droit, tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Il n'y a ni privilège ni exception. C'est la même loi pour tout le monde. Ou presque. Également, dans un État de droit, pour éviter l'arbitraire, tous les citoyens doivent pouvoir prédire si leurs actions sont légales à l'avance. C'est pourquoi les lois doivent être connues de tous et ne doivent pas s'appliquer de manière rétroactive. Par exemple, si une loi interdisant de manger du chocolat est votée, tous les citoyens qui ont mangé du chocolat avant que cette loi ne passe ne peuvent pas être condamnés, s'ils arrêtent bien évidemment d'en manger. Le dernier point est qu'il faut éviter que l'État abuse de son pouvoir. C'est pourquoi Montesquieu, en 1748, dans De l'esprit des lois, a écrit « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » C'est pourquoi il a théorisé la séparation des pouvoirs, pour éviter que le peuple ne soit dirigé par un seul et même maître, comme c'était le cas dans les monarchies ou les dictatures. C'est pour ça que nos systèmes sont séparés en trois branches. Le pouvoir législatif qui écrit les règles, le pouvoir exécutif qui applique les règles, et le pouvoir judiciaire qui contrôle que chacun respecte ces règles. Il est très important que le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la justice, soit indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs afin de garantir son impartialité dans l'application des règles. En résumé, l'État de droit implique que l'État soit soumis à la loi, qu'il existe une hiérarchie des normes avec une constitution à son sommet, qu'il existe un contrôle de cette constitution, que tous les citoyens soient égaux devant la loi, que toutes les lois soient fixes, non rétroactives et connues de tous. Et enfin, que le pouvoir de l'État soit divisé afin d'en éviter les dérives. Et ce dernier point est très important. En effet, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que l'État ? On pourrait dire que c'est une institution qui représente l'intérêt général et qui, à ce titre, exerce une autorité sur son peuple. Mais du coup, dans un État de droit, cette autorité est limitée. Mais attends, si l'État, c'est le représentant de l'intérêt général, pourquoi vouloir limiter son pouvoir ? C'est comme si on limitait le pouvoir de l'intérêt général, non ? C'est justement là que ça devient intéressant. Vous l'aurez très certainement compris, bien avant cette vidéo j'imagine, mais les hommes qui dirigent l'État ne le font pas toujours par envie de servir l'intérêt général. À ce sujet, Montesquieu disait même que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. C'est pour ça qu'il faut instaurer des règles, afin qu'ils représentent le moins possible leurs propres intérêts. Avant l'État de droit, les systèmes politiques étaient arbitraires et oppressaient souvent le peuple. Par exemple, dans les sociétés d'Ancien Régime, il n'y avait ni égalité, ni liberté. Tout d'abord, il n'y avait pas d'égalité devant le droit, puisqu'il y avait un système de privilèges. Par exemple, les nobles n'avaient pas les mêmes droits que le reste du peuple. Également, il n'y avait pas de liberté, puisque le roi avait un pouvoir absolu. Il créait les règles, les faisait appliquer, vérifiait que les gens les respectent, et il pouvait emprisonner n'importe qui, sans jugement, sans raison valable. Ah oui, les lettres de cachet ! Le roi avait juste à écrire le nom d'un mec qu'il n'aimait pas, il a posé son cachet et il était envoyé en prison sans jugement. C'était rapide à l'époque. Sans état de droit, les droits fondamentaux des citoyens ne sont donc pas forcément respectés. Or, la démocratie impose que les citoyens soient tous égaux devant la loi et libres d'agir dans le respect de règles stables. C'est pourquoi toutes les caractéristiques que j'ai présentées dans la première partie sont indispensables à l'émergence d'une démocratie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'état de droit est une condition nécessaire, mais pas suffisante à l'émergence d'une démocratie. Par exemple, le Troisième Reich avec Hitler était bel et bien un état de droit, mais était très loin d'une démocratie. La France est un état de droit. En effet, elle dispose d'une constitution avec un contrôle de celle-ci, tous les citoyens sont égaux devant la loi et le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs. Ouais, enfin moi ça me fait un peu mal d'entendre ça, je suis pas trop d'accord. Ah bon, pourquoi ? Bah y'a pas vraiment d'égalité devant la loi, puisque les citoyens les plus riches peuvent se payer les meilleurs avocats et du coup échapper à la prison toute leur vie, comme le font par exemple Balkany et Sarkozy. Et puis pour ce qui est de l'indépendance de la justice, elle est quand même contrôlée à 50% par le ministère de la justice, donc directement par le gouvernement. Oui, effectivement, vu comme ça. Mais pourquoi t'as pas parlé de la constitution et du contrôle constitutionnel ? Mais ça c'est bon, non ? On a une constitution, un conseil constitutionnel, même une question prioritaire de constitutionnalité. Merci de me tendre cette magnifique perche. Oh mais de rien, c'est toi qui as écrit les dialogues. Oui, effectivement, nous avons une constitution et un contrôle de celle-ci. Mais est-ce que le contrôle est vraiment impartial ? Tout d'abord, on peut se poser la question, comment devient-on membre du conseil constitutionnel ? Les membres du conseil sont désignés par le président de la République, le président du Parlement et le président du Sénat, à raison de un tiers chacun. Et il faut aussi rajouter que tous les présidents de la République deviennent membres du conseil à la fin de leur mandat. Ce qui veut dire que l'organe qui est chargé de veiller à ce que la constitution protège bien les citoyens des abus des politiciens est contrôlé par ces mêmes politiciens. Nous avons en France un conseil constitutionnel chargé de faire respecter notre constitution, un texte qui réglemente par exemple les comptes de campagne des partis politiques. En 1995, ce conseil constate de lourdes irrégularités dans les comptes de campagne de Jacques Chirac et d'Edouard Balladur. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Déclarer que les comptes étaient irréguliers, c'était le clash politique. Vous avez bien entendu, si le conseil constitutionnel avait suivi les règles de la constitution française, celle-là même qui est d'après-choir là pour nous protéger des abus des politiques, Chirac n'aurait pas été élu en 1995. Le conseil a constaté que monsieur Jacques Chirac a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requises pour être proclamé élu. Oui, vous avez bien compris, le conseil constitutionnel a laissé gagner Jacques Chirac alors même qu'il avait truqué ses comptes de campagne. Mais attends, Sarkozy, il n'a pas aussi truqué ses comptes de campagne en 2012 pour devenir président ? Ça devient un peu une habitude chez eux quand même. Alors voilà, on voit déjà que le conseil constitutionnel n'est pas forcément neutre dans ses décisions, mais on va voir qu'il y a quand même une arnaque beaucoup plus grosse que ça. Et pour ce qui est de Jacques Robert, dites-vous qu'il n'est pourtant chargé que de faire respecter un texte, la constitution. Ce qui choque Étienne Choir, c'est que ce texte, ce sont ces mêmes élus, ces mêmes politiciens qui l'ont écrit. Ce texte qui précisément est là pour prévenir les excès du pouvoir. Pour nous protéger, nous, nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Mais attendez, si les représentants doivent craindre la constitution, mais il ne faut pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Sinon, s'ils l'écrivent eux-mêmes, ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Un enfant comprend ça. Donc l'idée, l'idée, l'idée centrale, mais vraiment c'est une idée essentielle, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et ce n'est pas à eux, il ne faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir. Ils ne renonceraient jamais, la solution ne viendra pas d'eux. Elle viendra de nous, c'est à nous de leur interdire d'écrire la constitution. En résumé, notre constitution, qui est là pour protéger les citoyens du pouvoir des politiciens, elle est écrite par ces mêmes politiciens. Ce sont ces politiciens qui vérifient si les lois qu'ils font sont conformes à la constitution qu'ils ont eux-mêmes écrites. Ah oui, ok, c'est comme si pendant le bac, les élèves se surveillaient eux-mêmes pour ne pas tricher. N'empêche, ça augmenterait bien la moyenne nationale. Vous l'aurez compris, pour qu'un état de droit entame sa transformation vers une véritable démocratie, il faut au moins que sa constitution soit écrite par le peuple et que ce soit le peuple qui contrôle son application. Vous pensez peut-être que le peuple n'arrivera jamais à écrire sa propre constitution ? Ou même qu'il n'arrivera jamais à la faire respecter ? Eh bien justement, l'Islande est en pleine procédure pour construire une véritable constitution citoyenne. Et c'est pour ça que je vous conseille de vous abonner à la chaîne puisque la prochaine vidéo traitera plus en détail de comment le peuple peut écrire sa propre constitution avec plus de détails sur l'exemple islandais. N'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires et à aimer et partager cette vidéo un maximum. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à dans deux semaines ! Sous-titrage Société Radio-Canada